Oui, et j'ai même eu des questions sur à quel resto m'arrêter sur ma route de vacances. Là, je dis écoutez le gars, quand même, on ne peut pas tout faire. Je veux bien, mais bon, n'exagérons pas. Non, là, j'ai une question. Tu aurais une petite courte paille. Oui, c'est ça. Parce que c'est par là, quoi. Je ne sais jamais. Si vous pouviez nous faire des petits sandwiches, Marie, ce serait hyper sympa. Non, j'ai reçu une question de Vincent qui est un tout petit peu flippé à l'idée de prendre la route pour les vacances. Regardez. Bonjour Marie, nous partons en vacances dans deux jours. Nous avons six heures de route avec deux enfants de cinq et huit ans. Auriez-vous des conseils pour les occuper pendant tout le trajet ? Merci. Et là, je suis pleine de compassion, évidemment. J'aime bien le « cinq ans et demi » qu'on entend derrière. Bref, merci Vincent parce que je pense que c'est fait le porte-parole d'à peu près tous les parents de France. Je pense que c'est la question que je reçois le plus. C'est « je prends l'avion avec un bébé de 22 mois, comment faire pour ne pas me faire éjecter ? » « Je prends le train, comment faire pour ne pas me faire enfermer dans les toilettes ? » Donc je vous ai quand même sélectionné quelques objets que vous allez pouvoir glisser dans votre coffre de voiture, dans votre sac à main pour tenter, ma foi, de passer un trajet en voiture ou en train ou en avion ou en bateau ou en kayak apaisé. Les trajets en kayak, c'est toujours un bonheur. C'est toujours un bonheur. Alors, regardez cette petite musique. Est-ce qu'on ne l'aime pas ? On est obligé. Attention, instant mise en scène. Ouh là ! Ça y est, on démarre et on est parti pour l'autorite du soleil. On y va. Et là, vous avez votre enfant qui vous dit… On arrive à quelle heure ? On arrive à quelle heure ? Qu'est-ce qu'on mange à midi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je m'ennuie. C'est encore long. Voilà. Et là, vous vous tentez pathétiquement. On va jouer à « devine à quoi je pense ? » Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Moi, j'ai dit « allez, on essaye de repérer toutes les voitures rouges, etc. » Mais sauf qu'au bout de deux minutes, on en a ras le bol. Tout à fait. Et on en a marre de faire le pimpin, de faire le géo. De fait, il y a quand même quelques petites astuces pour vous, Vincent, dont les enfants ont donc sacré demi et huit ans. Alors, pour les tout-petits, je fais quand même un petit aparté. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile de les amuser, de les occuper. Ils ne vont pas s'ouvrir. Un bon petit Tolstoy, clairement pas. Donc, on va essayer déjà de conserver les deux heures de route et puis la petite pause, sauf si votre enfandeur, profitez-en. De prévoir suffisamment à boire, à manger et de quoi le changer. Et puis, d'avoir plein de petits jouets légers, typiquement du petit hochet en veux-tu, en voya-la. Il y a des hochets qui se mettent sur les pieds, des hochets qui se mettent sur les mains. Bref, profitez-en. Normalement, ils dorment un peu plus en voiture à ces âges-là. Pour les plus grands, bien entendu, qui ne lisent pas encore, on va prévoir moultes petites choses. Écoutez, qu'est-ce qu'on aime bien ? On aime bien les choses magnétiques. Regardez-moi ça, c'est Abba qui fait ça. Alors, Abba fait énormément de jeux magnétiques. Ils font d'ailleurs le petit verger, votre jeu préféré. Oui, c'est vrai. Pour les petits, c'est génial. Mais celui-ci, je l'ai sélectionné pour les enfants qui, justement, ont envie de jouer un petit peu avec leur dextérité. Regardez, il va falloir amener tous les fruits. Vous avez reconnu votre petit verger, hein, Agathe ? Je l'adore. Voilà. Et vous allez donc emmener les fruits. Il y a le petit corbeau trop mignon. Tout doucement. Voilà. Donc ça, ce n'est pas si facile. Donc ça va occuper un petit peu votre enfant. Et vous n'avez aucun risque. Il n'en met pas, là, s'il se concentre trop sur ce petit bazar ? Vous n'êtes pas arrivée en montagne, en lacet. Il peut jouer. Je peux quand même donner une astuce. Ça marche. Non, mais c'est un truc de dingue. Ah oui, vous pouvez. Mais c'est un truc de dingue. Je ne comprends pas. Si vous mettez un pansement sur le nombril de votre enfant, c'est une astuce de grand-mère. Moi, mon fils vomissait chaque trajet depuis que je fais ça. Alors c'est peut-être placebo. On s'en fout complètement du moment où ça marche. Donc essayez. Un pansement sur le nombril. Ou la lentille avec un petit sparadrap sur le poignet. Une lentille... Une lentille comme une lentille corail ou une lentille grue. Mais crue ou crue ? Voilà. Ça fait un petit point d'acupression. Merci. Écoutez, j'ai envie de dire, tentons-le. Au pire, ça ne fait pas de mal. Il dégueule. Voilà. Un petit pansement. De toute façon, ça ne fait de mal à personne. Ça ne fait de mal à personne. Donc, on s'est dit, des petits jeux magnétiques, des choses qui ne peuvent pas tomber. Ça, c'est pas mal. On a des bouquins aussi. On va privilégier pour les plus jeunes des bouquins, ce qu'on appelle à scratch, pour pouvoir justement être un petit peu dans l'action. Parce que le problème, généralement, en voiture, c'est qu'on n'a pas très envie de bouquiner longtemps. On aime bien agir. Donc là, typiquement, ce genre de petits jeux, ça, c'est nature et découverte. On va les utiliser, évidemment, beaucoup. Ce que les enfants aiment aussi, c'est dessiner. Sauf que dessiner en voiture, ce n'est pas toujours facile. Heureusement pour nous, il y a plein de mamans créatrices qui ont créé des petits livres en tissu. Vous en avez des petits, vous en avez des grands. Regardez-moi ça. Agathe, je vais vous enfiler un petit peu. Oh, merci. Je crois que vous, vous vous ennuyez un peu en voiture. Oh, je m'ennuie. Alors, l'intérêt de ces livres en tissu, voyez-vous, c'est qu'on peut les colorier à l'infini. C'est-à-dire qu'on va pouvoir colorier, passer son temps à colorier, hop là, petit Paris-Lyon, hop hop hop, on colorie son dino. On arrive à destination, on n'a qu'à passer, évidemment, son petit bouquin à la machine à laver. Et puis, on va pouvoir ensuite le récupérer. Pour le retour, c'est plein, terre, fleurs, ciseaux qui ira chez Yasmine Ouglis, bien entendu, aujourd'hui. Même principe chez Jack Jack Bird avec les craies. Et donc là, vous connaissez ce genre de petit bouquin. On emmène ces petites ardoises. On a des craies dans la petite pochette à la fin. Et puis, on va pouvoir venir dessiner. Ça aussi, Yasmine, ça vous intéresse ? À tout, ouais, ça, c'est top. Chez Maman Naturelle, donc ça, c'est super. Vous ne voulez pas nous faire un dessin, Marie ? Non, vous voulez vous en faire ? Non, 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 vous, vous dessinez bien. Oui, c'est vrai que moi, je suis plutôt douée. Il y a tout ce qui est loisirs créatifs. Et ensuite, la musique, je vais terminer là-dessus. Il y a énormément de boîtes à histoire, donc à destination des plus petits, comme chez Clément Tony, mais il y a aussi la Luni, la Faba, la Tonise, etc. N'hésitez pas, ça change un petit peu des CD à écouter. Et puis ensuite, Ocarina. Ocarina, on va charger des MP3. C'est un lecteur de MP3 à destination des plus jeunes. Pourquoi ? Parce que la musique est limitée au niveau du son, donc c'est quand même très bien. On peut l'écouter comme ceci ou avec un casque. Ça, c'est super, ça va un petit peu vous détendre du slip. Un mot pour toujours. Un mot pour toujours, Benjamin. Sans divorce. Vous avez fait un petit dessin ? Elle vous a fait une déclaration d'AME pour moi.